Peu importe qu'il s'agisse de foin ou d'ensilage, de première ou dernière coupe, que cela soit sur la pente ou sur le plat, les faneuses rotatives crônes contribuent à gérer au mieux le processus de séchage, à accélérer la récolte et lorsque les phases de beau temps sont courtes, à récolter un fourrage de qualité supérieure. Une condition essentielle pour des animaux en bonne santé et des rendements laitiers élevés. La gamme comprend 9 modèles offrant des largeurs de travail de 4,70 m à 11,20 m. Les machines sont couplées à l'hydraulique 3 points par le biais d'un châssis compact en V. Grâce au faible écart par rapport au tracteur, la bonne adhérence de l'essieu avant du tracteur est conservée. Son mode de construction robuste mais léger permet l'utilisation de tracteurs de faibles cylindrées. Les jambes de force inclinées vers l'avant centrent la machine en douceur au relevage et la stabilisent au transport ou en position de tournière. Les dents sont relevées vers l'avant et le haut pour qu'elles ne piquent pas dans le sol. Les jambes d'amortissement guident la machine avec précision et assurent un suivi régulier dans les virages, sur les pentes, en montée et en descente. Le nouveau concept de rotor Opti-Turn, Krone, représente le centre vital de la machine. En fonction du diamètre, le rotor travaille avec 5, 6 ou 7 bras-porte-dents. Les grandes roues d'appui progressent à proximité des dents pour garantir un suivi idéal du sol. Les nouvelles dents Opti-Turn Krone, avec leur forme coudée et tridimensionnelle, ratissent proprement le fourrage et le répartissent de façon homogène sur toute la largeur de travail. Avec leur montant de différentes longueurs, elles travaillent toujours sur la plage optimale. Le fourrage est soulevé et non pas tiré sur le sol. Ce mode opératoire augmente encore considérablement la propreté du fourrage. Les dents sont fixées excentriques sur les bras et peuvent être pointées en avant pour un conditionnement encore plus intensif. La dispersion aérée assure une bonne ventilation pour que l'herbe sèche encore plus rapidement. Aucune formation de tas, donc aucun risque de moisissure par manque de dessiccation du fourrage. Le temps de séchage dans le champ est réduit à un minimum. En fonction du modèle, Krone intègre 4, 6, 8 ou 10 retors de différents diamètres. Le diamètre détermine l'utilisation prévue. Les petits retors offrent un chevauchement plus important et suivent de façon optimale les reliefs du sol. Ils sont prédestinés à la récolte du foin. Les machines équipées de retors de grand diamètre sont-elles plus adaptées à un ensilage performant. Un axe permet de modifier sans outil l'angle de projection sur 4 positions. Optu pour faner, plat pour retourner. La chaîne cinématique entièrement mécanique garantit un taux d'efficacité élevé. Le robuste accouplement 8 doigts Octolink travaille solidaire quelle que soit la position. Les dommages suite aux erreurs de manipulation sont donc exclus. Il n'est pas nécessaire de lubrifier les articulations. Les entraînements de retors et la boîte de vitesse principale sont également exemples de maintenance. Ils sont hermétiquement fermés et lubrifiés à vie. Krone propose sur demande une roue d'appui supplémentaire au niveau de la chape d'attelage pour guider encore mieux les retors sur les terrains très accidentés. En tournière, les bras sont relevés jusqu'à une certaine hauteur pour générer une garde au sol suffisante. Avantage particulièrement utile pour la marche arrière ou pour franchir les fossés et les obstacles. Sur les machines avec 4 ou 6 retors, cette fonctionnalité est disponible en option. Sur tous les autres modèles, elle est équipée en standard. La fonction du dispositif d'éparpillage en bordure à réglage central est une nouveauté. Depuis la cabine du tracteur, le blocage est déverrouillé par un câble. Lorsque le déplacement se fait dans la direction souhaitée, l'outil pivote en position et il est automatiquement verrouillé. Trois positions différentes sont disponibles. Un réglage hydraulique en continu est équipé de série sur les modèles 8 et 10 retors et disponible en option sur tous les autres modèles. Large dans le champ, étroite sur route, en un rien de temps. Les grandes machines sont repliées sur une largeur au transport inférieure à 3 mètres. En position de stationnement, les machines sont complètement autoportantes sur les béquilles. Les roues d'appui central ne sont pas sollicitées et n'ont pas de contact avec le sol. La béquille arrière est montée mobile et compense la course d'insertion des jambes d'amortissement avant. Attelage et dételage simple et sûr. Gérez de façon ciblée les processus de préfanage et de séchage. Augmentez la qualité du fourrage et accélérez la récolte. Grâce aux faneuses rotatives, 3 points crône. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada